Hey ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons parler de mon expérience à Istanbul en tant qu'expatrié de France. Et franchement, il y a énormément de choses à dire à ce sujet, telles que mon expérience, mes attentes versus la réalité. Et du coup, c'est vrai qu'on va parler davantage, on va parler d'inconvénients par rapport à l'expatriation. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas une bonne idée ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ? Franchement, il y a pas mal de choses à dire. Je me suis dit, ah là là, ça me rappelle quand j'habitais là-bas, c'était incroyable. Franchement, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de galères, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, sans plus tarder, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Bien, avant d'aller dans le vif du sujet, on va faire un petit sommaire par rapport à cette vidéo, comme ça, ça va être un peu plus organisé. Tout d'abord, pourquoi s'expatrier ? Pourquoi je me suis expatriée et pourquoi je me suis expatriée jusqu'en Turquie ? Ça va être intéressant quand même ce point-là. On va parler aussi de mes petites galères, notamment par rapport à l'installation. Puis, on va parler de mon expérience personnelle, je veux dire un petit peu mon ressenti, comment ça s'est passé et tout ça, tout ça, tout ça. On va parler aussi des galères. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien passées, donc ça compense. On va parler aussi des attentes versus réalité. Comme ça, je vais vous parler un petit peu de vive voix. Ce que j'attendais et ce qui s'est réellement passé. Et comme vous le savez, je suis de retour en France, donc sûrement, tu te poses la question, Asya, du coup, pourquoi tu es revenue en France ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin bref, j'ai trop trop hâte de vous parler de tout ça et sans plus tarder, on peut commencer. Bien, déjà, je vais vous faire une brève présentation de ma personne pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Asya, j'ai actuellement 22 ans. Je suis, c'est quand même assez important, née en France. J'ai grandi en France et j'ai toujours baigné dans la culture française. En fait, mes parents, j'ai mon père qui est turc et ma mère qui est marocaine. C'est-à-dire que les deux, respectivement, ils sont nés et ils ont grandi dans leurs pays respectifs. Puis ils sont venus en France, se sont mariés et puis ça a donné moi, qui est née en 2000. Yes. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est pour que vous puissiez vous mettre dans la peau du personnage. Pour que vous puissiez me comprendre et comprendre mon expérience par la suite personnelle. Pourquoi je vous dis que j'ai vraiment baigné dans la culture française ? C'est parce que mes parents, ils ont tendu, on va dire, entre guillemets, à s'intégrer. Et en fait, ils m'ont parlé que français. Mes parents, fort malheureusement, et je ne dis pas que c'est une fatalité, mais on va y remédier, c'est que mes parents n'ont pas parlé leur langue. Donc du coup, mes deux parents, ils ont parlé français à la maison. Donc on parle que français, malheureusement. Je connais quelques mots en arabe, quelques mots en turc, bref. Mais je ne saurais pas parler politique pendant trois heures dans les langues respectives. Donc un petit peu compliqué. En vrai, ça va, je comprends un petit peu les deux langues. Un petit peu. Mais ce n'était pas encore ça. Ce n'est pas au point d'aller dans le pays toute seule et vivre. En tout cas, tu t'as demandé, mais Asiya, il s'est passé quoi dans ta tête ? Là, au moins, vous avez le personnage. Donc vous avez la petite Asiya, toute pimpante, qui passe son bac à 18 ans et qui a une chose en tête, c'est s'expatrier. Parce que j'étais un peu dans l'idéalisation. On va en parler de ça, c'est aussi un point intéressant. Mais voilà un petit peu le personnage, quoi. Il faut noter aussi que je suis issue d'une fratrie, d'une sœur et deux petits frères. Je suis l'aînée. Et on va dire que, voilà, moi, j'ai l'habitude de sociabiliser, de parler avec du monde. Donc voilà, on tire ce qu'il en est. Évidemment, la question est tout à fait légitime, c'est pourquoi s'expatrier ? Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est juste pour la mode ? Est-ce que c'est juste pour la hype ? Est-ce que c'est un ras-le-bol du pays ? Est-ce que c'est pour changer de mode de vie ? Changer d'environnement ? Changer d'air, tout simplement. Changer de vie. Et pourquoi pas acquérir une opportunité professionnelle ou scolaire ? Bon, on va dire que pour ma part, c'était un peu de tout. On va y aller crescendo, chronologiquement. On va en parler petit à petit tout au long de la vidéo et vous allez comprendre. Mais moi, pour ma part, pourquoi je voulais m'expatrier ? C'est tout d'abord pour revenir entre guillemets sur la terre de mes ancêtres. En fait, si vous voulez, il y a une application pour les Turcs. Ça s'appelle Edevelet. Et en fait, c'est une application où tout est répertorié. Vous savez, c'est un peu comme le ANTS en France, mais sauf que c'est encore plus poussé. Dans le sens où il y a même l'arbre généalogique. Et moi, il faut savoir que depuis l'Empire Ottoman, j'ai des traces de mes ancêtres. En fait, ils ont toujours été en Anatolie, en tout cas. Du coup, pour moi, c'était une expérience quand même à faire, d'y retourner, de voir comment ça se passe, de voir la culture et tout. Parce que je suis persuadée que la culture qu'il y a dans les pays et ce qu'on ressort, on va dire, de la diaspora, je suis persuadée que c'était pas pareil. Peut-être que tu vas me dire, voilà, ben oui, t'as de la famille turque, donc ça devrait te suffire. Mais là, c'est différent parce que je sais très bien que la culture turque n'était pas pareil. Donc ça, on va dire, c'est plus personnel. Mais si on veut revenir en général, l'expatriation, je trouve que c'est une... ça te pousse à te responsabiliser, surtout en tant que jeune. Parce que là, cette vidéo, on va plus se centrer en tant que jeune. Je trouve que l'expatriation, ça te permet de te responsabiliser, ça te permet d'être beaucoup plus empathique envers autrui, ça te permet de mieux comprendre l'autre finalement, d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Peut-être qu'on pensait l'avoir déjà, mais moi, je me suis rendu compte que là, j'ai été encore plus ouverte qu'avant. Évidemment, le fait que je sois en immersion dans un pays, ben ça va te pousser à soit améliorer une langue que tu connais déjà, soit de l'apprendre. Et ça, je vais en parler aussi un peu de ras-le-bol. Alors ça, je vais en parler pour ma part. Ça, c'était quelque chose aussi. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles, en général, les personnes souhaitent s'expatrier pour ces raisons-là. Donc évidemment, moi, je l'avais en tête. Une fois que moi, j'ai passé mon bac, honnêtement, je voulais m'expatrier. Je ne savais pas encore où. J'avais plusieurs pays en tête, tels que le Qatar, les Émirats, le Canada et la Turquie et le Maroc. Du coup, j'ai fait une licence de droit. Après, je me suis réorientée en licence, j'oublie le nom, LEA anglais-arabe. Et puis, on avait le droit de faire un Erasmus dès la deuxième année. Donc du coup, j'ai déjà commencé à faire mes dossiers. Il y a un dossier qui a été accepté. Comment on appelle ça ? BCI ? Je ne sais plus le nom. Mais mon dossier au Canada, au Québec, a été accepté. Du coup, j'ai commencé à faire mes recherches vraiment de manière pointilleuse. Puis, je me suis aperçue que ça allait n'issuer financièrement. C'est des petits détails. Mais par exemple, maintenant, je suis une fille, le froid, j'aime bien le froid. Mais le froid du Québec, ce n'est pas le froid de France. Je connais des gens qui habitent là-bas. En vrai, tu vis dans les sous-sols et c'est nul en fait. Genre, je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'ai pas envie de vivre ce quotidien. Moi, si je m'expatrie, c'est pour voir quelque chose de mieux, pas quelque chose de pire. Donc, si je sais d'avance qu'il y a une galère, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est mort. Donc, même si mon dossier a été accepté, finalement, c'est moi qui a refusé. Et je me suis dit, non, je ne vais pas y aller. Pourquoi ? Parce que Mademoiselle Asiya avait trouvé des opportunités professionnelles et scolaires pour aller en Turquie. Scolaire, du coup, plus par Erasme, c'est tout. Tout ça, j'ai laissé de côté le cursus en France et je me suis dit, Asiya, tu vas t'inscrire de toi-même et tu vas t'inscrire dans une école privée française en Turquie. Pourquoi la Turquie ? Bah, pour toutes les raisons que je vous ai citées et puis surtout pour l'opportunité professionnelle. En fait, je sentais qu'il y avait des trucs à faire là-bas. Donc, je me suis dit, Asiya, go. Go à la Turquie, go. En fait, c'est surtout par rapport à une anecdote en particulier. Je vais vous expliquer. Vous voyez, avec mon père, on était partis en Turquie pour passer des vacances pendant une semaine et en fait, je suis revenue en France et j'ai fait une mi-dépression. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Peut-être que c'est un syndrome, je ne sais pas, mais j'étais vraiment pas bien et j'en ai pleuré carrément. Je dis, mais j'inviterais ça à Istanbul. Je me sentais trop bien là-bas. En fait, je ne saurais pas comment vous expliquer. Je pense que seules les personnes qui sont à Istanbul pourront en témoigner. Il y a une atmosphère à Istanbul que vous n'aurez jamais dans d'autres villes, mais jamais, 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 jamais. C'est une ville incroyable. C'est, pour moi, c'est l'une des villes les plus belles du monde. C'est une ville incroyable et elle dégage quelque chose qui m'a sincèrement attirée. Si jusqu'à elle m'a fait pleurer par manque, c'est que vraiment, elle est incroyable. Donc, j'avais déjà été plusieurs fois auparavant avec mes proches et jamais tout seul. Puis, comme vous le savez, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais évidemment, s'expatrier, ce n'est pas voyager. S'expatrier, ce n'est pas juste voyager ou prendre des vacances. Et ce n'est pas en prenant des vacances qu'on va comprendre l'expatriation. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, tels que le système social, le système juridique, le système de santé et le système scolaire, professionnel également. Et si on n'a pas tous ces socles qui sont solides, je pense que l'expatriation sera un échec. En revanche, si vous connaissez et vous êtes préparés à tout ce qui concerne le pôle social, juridique, scolaire, professionnel et tout ce qui s'ensuit, parce que partir seul à l'étranger, c'est une chose, partir aussi avec toute une famille, c'en est une autre. Si tout ça est pris en compte, je pense que l'expatriation sera réussie. En effaçant aussi tout ce qui est parti d'idéalisation, parce qu'on peut être très très vite déçu. Parce qu'évidemment, que tu sois en France, que tu sois en Turquie, que tu sois je ne sais où, tu peux être déçu. Je pense qu'il n'y a pas de pays parfait. Je pense que personne ne peut dire ça, c'est un pays parfait. Mais en fonction de tes valeurs et tes principes, en fonction de ta manière de vivre, évidemment, il y a des pays qui vont mieux te correspondre que d'autres. Moi, pour ma part, je pense avoir fait le bon choix. En somme, si je voulais m'expatrier en Turquie, du coup, c'était parce qu'il y avait des opportunités professionnelles, c'était parce que je voulais apprendre la langue, c'était parce que je voulais voir, en fait, ce que c'était la Turquie, la vraie d'y vivre là-bas, de baigner dans ce système-là. Qu'est-ce que c'est ? Et au moins, moi, plus tard, même si je ne reste pas longtemps, je saurais donner un point de vue subjectif à cette situation, et aussi objectif. Donc, voilà. Pour ces raisons-là, je me suis dit Asia, go ! Donc, mon expérience personnelle, comment je me suis prise ? On est déjà dans une période de Covid, laisse tomber, c'était un peu le bazar, mais dans ma tête, c'était toujours l'expatriation. Donc, nous sommes en 2020, septembre 2020, même août 2020, où je me dis Asia, il serait peut-être temps de faire tes recherches par rapport à l'université. Alors, sûrement, dans votre tête, pour ceux qui connaissent Istanbul, vous allez vous dire qu'elle est partie à Galatasaray. Ceux qui ne connaissent pas, cette université est une université francophone. La plupart des francophones, en fait, vont là-bas. Moi, je voulais être différente, parce qu'en fait, moi, je n'aime pas le côté européen d'Istanbul. Donc, je me suis dit, non, je ne veux pas aller de ce côté-là pour vivre. Je me suis dit, on va regarder côté asiatique. Et l'université dans laquelle j'étais, c'était l'université de Yeditepe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Attachehil. Donc, en fait, c'est une ville, côté asiatique. On est à peu près à 20 minutes du centre en voiture, sans les bouchons. Et franchement, c'est un endroit hyper sympa. Aujourd'hui, c'est l'un de mes quartiers préférés à Istanbul. J'ai trouvé cette université. Vu que je ne suis pas passée par Erasmus et tout ce qui s'ensuit, j'ai dû payer les frais de scolarité qui sont de... 10 000 dollars. Ouais, ouais, 10 000 dollars. Donc, c'était... Ouais, ce n'était pas donné, quoi. L'année. Donc, pendant les 4 ans, il fallait payer 10 000 euros. Et par contre, j'ai appris quoi ? Ça, c'est pour votre information. Si vous avez la mention très bien ou bien, ils me sentent... Non, très bien. Au bac, les frais de scolarité sont remboursés. Je ne connaissais pas ce système, mais moi, j'ai dû payer parce que je n'avais pas la mention au bac. Donc, j'ai dû payer plein pot. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai été acceptée avec le dossier que j'ai fait et j'étais super contente. Ils ont vu mon dossier, ils ont kiffé mon personnage. Ils ont fait, vas-y, vas-y, on te fait rentrer. Parce qu'ils ne font pas rentrer n'importe qui. Cette université qui est juste énorme. Je vais essayer de vous mettre des petites photos et tout. Elle est... Oh, elle est incroyable, cette université. Et j'avais le seum parce qu'au final, je suis allée jusque là-bas. Covid. Donc, on avait les cours à distance. Moi, j'habitais à 600 mètres de l'université. Je faisais mes cours à distance. Franchement, le seum. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, je n'ai pas pu profiter de l'université. J'avoue avoir un peu le seum, surtout quand tu payes le prix, tu vois. Tu veux bien profiter un petit peu de l'intérieur. Mais bon, soit. Dedans, vous avez un restaurant. Vous avez un coiffeur. Un pour femme, un pour homme. Tu as ce qu'on appelle des yurt en turc. C'est des résidences. Un pour les femmes, un pour les hommes. Genre, tu as vraiment un bâtiment pour les femmes, un bâtiment pour les hommes. Et dans chaque résidence, tu as tout ce qu'il faut. Genre des magasins, des petits trucs. Genre, limite, tu ne sors pas du campus tellement il est énorme. Il y a même une piscine intérieure, extérieure. Un pour les hommes et un pour les femmes. Enfin, incroyable. Bref, j'ai été acceptée. Super. Et en fait, je me suis inscrite à la branche sciences politiques et relations internationales. Hyper intéressant. C'était génial. Tout était en français. Il y avait juste une matière où il fallait parler anglais et turc. Bref, voilà. Mais franchement, j'ai kiffé. Incroyable. Les cours, ils étaient de qualité. C'était trop cool. Pépite. Ça, on était en août 2020. Donc, j'ai trouvé ma raison pour laquelle j'allais en Turquie. Au moins, j'ai un truc sur lequel me reposer. Tu vois, c'est pas, je prends un appart et on verra bien. Non, c'est vraiment, voilà, pour l'école. Et le cursus durait 4 ans. Donc, dans ma tête, je devais rester 4 ans en Turquie. On est en 2023. Je suis en France. Bref. Deuxième étape, il faut trouver l'appartement. D'accord ? Donc, appartement. Qu'en s'est-il passé ? Je me suis dit, bon, je vais peut-être trouver une petite place dans les résidences. Il me dit, c'est foule. Vous vous êtes pris trop tard, madame. C'est vrai qu'en août, un petit peu avant la rentrée, un petit peu chaud. Je fais, OK, pas de problème. Et là, je contacte une fille que je connais sur Istanbul et qui me dit, écoute, Tassia, enfin, c'est moi qui lui ai dit, est-ce que tu as des bons plans et tout ? Elle me dit, écoute, Tassia, moi, j'ai un très grand appartement qui est situé pas très loin de, genre, c'est un quartier juste à côté de mon université. Elle m'a dit, voilà, tu viens chez moi, on fait une cohabitation. Non, quoi ? Cohabitation, je me suis en politique ou quoi ? Non, colocation. Voilà. Et elle me dit, bah voilà, on partage le loyer. Je fais, OK, bah, vas-y, tranquille, ça m'arrange. Comme ça, j'arrive, je pose mes affaires. Je suis tranquille, pas de paperasse. Le sème, le sème, le sème. Ce n'est pas non plus une amie de ouf, hein. C'est genre une connaissance. C'est pas une amie de ouf, mais voilà, c'est une connaissance. Et pourquoi je souffle, vous allez voir. Et bref, tranquille, donc moi, j'arrive, tout ça, elle m'accueille et tout. Franchement, non, honnêtement, je suis reconnaissante. Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais voilà. Elle m'a accueillie à Istanbul. C'était la première fois que je voyais tout seul que je prenais l'appartement. Je peux vous dire, moi, étant hypersensible et diagnostiquée hypersensible, c'est pour moi une expérience de dingue de prendre l'avion toute seule. Je ne sais pas, j'ai 20 ans, je suis toute jeune, même. Genre, c'est un truc de fou. Donc, elle m'accueille tout, tranquille. J'arrive à l'appartement hyper grand, très spacieux. Et pour le prix qu'elle paye, franchement, ça va. 300 euros. Donc, à l'époque, aujourd'hui, 300 euros, tu ne trouves jamais un appart comme ça. Genre, avec l'inflation, c'est impossible. Et bon, je pense que peut-être son appartement, il faisait 90 mètres carrés. Il était incroyable. En plus, il était au rez-de-chaussée. Je n'avais pas besoin de monter à chaque fois. Enfin, c'était le rêve. Avec la sécurité, t'avais une salle de sport. Enfin, incroyable, super bien située. Que demande le peuple ? Colocation, pendant un mois, tout se passe bien avec la fille. Vraiment, aucun problème. Ce n'est pas du jour au lendemain. Elle m'annonce que finalement, bon, après, c'est la vie. Enfin, je ne peux pas allonguer les coups. Enfin, c'est la vie. Elle me dit, voilà, Asiya, la semaine prochaine, il faut que je parte en France parce que je vais me marier. Je fais, ok, c'est pas grave, tu pars. Moi, je garde l'appart. Elle me fait, non, non, t'es obligée de partir en une semaine. Je viens d'arriver. Je ne connais pas le système turc. Tu vois, la situation dans laquelle je suis, je suis en mode, ah, pourquoi pas ? Elle m'a vachement aidée aussi, même à trouver des appartements. Et sachez qu'on a trouvé un appartement en 24 heures. En 24 heures, les gars, c'est une dinguerie. C'est historique, historique. En France, mais jamais tu trouvais un appartement en 24 heures, c'est impossible. C'est impossible. Et honnêtement, quand je suis en mode, mais c'est génial, mais c'est génial. On l'a trouvé, si vous voulez, si vous vous posez des questions, sur le site Sahi Binden. Donc, c'est un peu comme le bon coin en France. Faites attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il faut s'y connaître. En fait, il faut s'y connaître un minimum en Turquie pour y aller. Bref, c'est pour ça que vous n'aventurez pas là-dedans. Allez dans des agences immobilières comme tout le monde. Mais moi, sur ce coup, j'ai eu de la chance. On a trouvé, du coup, un bête d'appartement. Donc, elle m'aide, voilà, ramener toutes mes affaires et tout. Et puis, bye bye. Alors mon appartement, il faut que je vous le décris parce qu'il est juste incroyable. Alors déjà, on se situe à 600 mètres de mon université. Je peux y aller à pied en cinq minutes. Ma résidence est toute neuve, c'est-à-dire que l'immeuble, il a deux ans. Je ne sais pas si j'ai des photos et des vidéos. Je vais essayer de vous en mettre un maximum. Avec une vue, franchement, je le trouve magnifique. Il faut savoir que moi, à la base, j'ai oublié de le dire pour le personnage. Les gars, je suis une campagnarde, une vraie campagnarde. Moi, j'ai vécu dans les prés. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment une maison au milieu d'un prés. J'ai vécu comme ça toute ma vie. Et du coup, vivre en ville, ça m'a paru, ça m'a fait un coup de choc. Mais vas-y, c'est Istanbul. C'est une ville incroyable. C'est la seule que je pardonne. Et honnêtement, la vue que j'avais ne me décoûtait pas tellement. J'avais de très belles vues. Je voyais des beaux couchers de soleil, un beau spectacle. C'était bien desservi. Franchement, pépite. Et je vais vous mettre le avant. Après, il est dingue. Genre de mon salon, tout ça. Et trop beau, trop magnifique. Donc voilà. Après, j'ai emménagé. J'étais bien. Je suis juste pour vous faire un petit peu rêver. Pour vous dire un petit peu quel type d'étudiant j'étais. Et t'as quoi ? T'as une salle de sport. Tu prends l'ascenseur. T'as quoi ? T'as un sauna. Tu prends l'ascenseur. T'as quoi ? T'as un hammam. Oh la 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 dingue. C'est ouf. T'as même la sécurité à l'entrée de l'immeuble. Y'a pas n'importe qui qui peut rentrer. Genre, tu scans, tu vois, ta carte et tout. Et la sécurité, si elle te connaît pas, elle te demande qui t'es. Enfin... Oh, c'est carré. C'est trop bien. C'est trop... C'est génial. C'est génial. Voilà. Donc, votre petite Asia, elle était installée en septembre. Voilà. Elle était inscrite à son université. Elle faisait ses cours à distance. Et en même temps, elle gérait ses petites courses. Je commence à être, voilà, ma petite vie d'indépendante. J'avais loué ma petite voiture. Oh la la. Mais quelle vie ! Quelle vie ! C'était génial. Genre, c'était ça pendant à peu près deux, trois mois. J'ai même fait une rencontre. C'est une amie que je porte dans mon cœur. Yass, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est une fille, en fait, qui vient de France. Elle est d'origine turque. Et maintenant, elle vit en Turquie. Et je l'ai rencontrée là-bas, à Istanbul. Bah, encore aujourd'hui, c'est mon amie, mais une vraie amie. Vous voyez ? C'est une femme, en fait, qui m'a aidée énormément aussi pour mon installation de mon appartement et tout. Du coup, on va parler un petit peu des galères. Yes ! Quand tu prends l'appartement en Turquie, il faut te déclarer au truc d'eau, là, je ne sais plus comment on appelle ça, de l'électricité, tout ça, tout ça. Donc, je ne connais pas du tout le système. Et cette fille, Yass, dont je vous ai parlé, elle s'appelle Yass, mais son surnom, on va dire, c'est Yass. Et elle m'a dit, voilà, c'est là où tu dois activer ton eau, c'est là où tu vas faire ton gaz, c'est là où l'électricité, papier, voilà, toute la paperasse. Elle m'a accompagnée. Il faut savoir que le jour même, on a tout réglé. Et en Turquie, ce qui est génial, oh la la la, et c'est génial. Tout ce que tu fais, comme ça, c'est trop facile, c'est trop facile. Mais là, pour le coup, ce n'était pas facile. Mais par exemple, lorsque je commandais des meubles, le jour même, ils me le ramènent et ils me le montent chez moi. Pas à des escaliers, je vous parle, ils montent le meuble, genre. Oh, c'est incroyable. Mais bref. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que on activer l'électricité, on arrive à l'appartement, la nuit. C'est pas, il n'y a ni d'eau ni d'électricité. T'allumes le robinet, il n'y a pas d'eau qui sort. De l'air. Ouais. Et puis, t'allumes la lumière, tu dis bon, il y en a peut-être une qui a cramé, tu sais pas. Peut-être qu'une ampoule ne fonctionne pas, ça arrive. Deuxième ampoule, ça ne fonctionne pas. Troisième, bref, on a compris qu'il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. Donc, pour régler ce problème, j'allais certainement pas dormir comme un blaireau dedans. Yass, trop mimi. Elle me dit, bah écoute, je t'embarque chez moi, donc autant vous dire que j'étais une SDF. Entre la colocation, je me fais têche, on sait si je pars chez. C'est n'importe quoi. Donc, on passe du rêve au cauchemar, mais bon, c'est pas grave. Et là, des gars, en quelques jours, en fait, ça s'est réglé. Même pas en une semaine, parce qu'on a quand même ramé, 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 mais au final, ça s'est réglé et tranquille. Je vais m'installer dans mon appartement, tout ça. Et puis, arrivent d'autres problèmes que je connaissais pas forcément. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? C'est pour que vous mettiez dans la tête que si tu connais pas... En fait, il y a des choses pour les Turcs de Turquie, ça leur paraît évident. C'est comme si, par exemple... Comment vous expliquer ? Si tu payes pas l'électricité à temps, bah on va te couper l'électricité. Tu vois, c'est des choses qu'on sait, en fait. Mais il y a des trucs comme ça en Turquie, que tant que tu vis pas là-bas, bah on va pas te le dire, parce que ça paraît évident pour tout le monde, et tu apprends, en fait, sur le tas. Voilà. En gros. Et ça, c'est valable pour tous les pays. Pour vous donner un exemple, en Turquie, vous avez le droit, avec votre téléphone... Peut-être qu'il y en a, ils vont trouver ça en chelou, mais moi, je trouve pas ça chelou. Mais j'étais choquée, en fait, quand ça m'est arrivé, du coup. Lorsque vous ramenez votre téléphone en Turquie, vous allez recevoir automatiquement un message qui vous dit, voilà, vous avez 3 mois, maintenant, je crois qu'ils sont décalés à 6 mois, pour débloquer votre téléphone aux impôts. Voilà. En Turquie, ça se dit, pour les... Si jamais il y en a qui veulent aller en Turquie, je vous dis en même temps quelques mots. Ça, ça va vous dépanner. Donc, en fait, c'est le... Comment on dit ? L'immeuble d'impôts. Enfin, il fallait que tu montres l'email, I-M-E-I, aux impôts, pour débloquer ton téléphone. Parce que si tu ne le fais pas avant 3 mois, ton téléphone se bloque. C'est-à-dire, tu peux juste te connecter à la Wi-Fi, mais tu peux mettre n'importe quelle carte SIM, ça ne fonctionnera pas. Vu que je parlais pas le Turc, mais mon téléphone, il était indispensable. Déjà, je connais pas Istanbul. Donc, j'étais H24 avec mon GPS, ok ? Je connais très très bien Istanbul, mais à l'époque, c'était pas évident, encore moins toute seule. En fait, moi, je traduisais tout avec Google Traduction. Donc, si j'avais pas ça, comment j'allais faire ? Comment j'allais faire ? Et j'avais complètement oublié, et je savais même pas comment il fallait débloquer ce truc. Trois mois, mon téléphone se bloque, et j'étais dehors. Oh la panique ! Ah, je peux vous dire, j'ai paniqué ! Je savais pas comment faire la rentrée chez moi. Imaginez-vous, vous êtes dans une métropole, je sais pas où tu vas. Heureusement, j'ai fait bouger un petit peu ma mémoire. Je l'ai activé, et j'ai réussi à rentrer jusqu'à chez moi, et me mettre là, oui. Il y a un truc, alors, en France, je trouve, il y a moins ça, mais en Turquie, il y est trop, tu vois. Il y a trop ce truc-là, c'est que les Turcs, ils savent pas dire, Bilmiorum, ils savent pas dire, je ne sais pas, tu vois. Dès que tu lui dis un truc, il te dit, oui, bah va voir le mec là-bas, t'inquiète. Tu vois, ok, t'y vas. Il va te dire, non, 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 c'est pas moi, mais va là-bas, t'inquiète. T'y vas. En fait, tu fais ça, bon, voilà. Nous, en fait, c'était une boucle infernale pour chercher le vergi dairese, parce que quand tu mets une adresse sur Google Maps, t'arrives à l'endroit, c'est fermé, ça n'existe plus. Au final, on l'a trouvé, on a déclaré mon téléphone, et c'est bon, il a été débloqué. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a des petits détails comme ça, qui vont vous freiner au max, mais vous n'êtes pas au courant. Genre, les gens, ils pensent que c'est juste en ayant de l'argent que tout va se débloquer. Non, non. C'est plus compliqué que ça, entre guillemets. En plus, il faut savoir qu'en Turquie, tu ne peux pas te dévoyer avec l'anglais ou le français. C'est toi et ta chance, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de personnes, et encore moins côté asiatique, qui parlent anglais, tu vois. Et français encore moins, alors là. Donc voilà, ça, c'était des petites galères, mais globalement, ça s'est bien passé. Du coup, on est vers janvier 2023, et vous savez, au bout de 2-3 mois, tu verras, même si c'est la plus belle ville du monde pour toi à tes yeux, au bout de 2-3 mois, tu vas ressentir le mal du pays. Et moi, j'étais en mode, mais c'est quoi le mal du pays ? Le mal du pays, en fait, c'est une sensation que t'as, où vraiment, t'as juste envie de rentrer chez toi. C'est-à-dire, moi, en France. Moi, je ne comprenais pas trop, et c'est limite, en fait, t'as pas trop envie de sortir, tu te renfermes un peu envers toi-même. Et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti. Donc, en janvier, moi, ma sœur s'est aidée pendant le Covid, et ma sœur, vous savez, c'était la période où, déjà, elle avait des vacances, les vacances de décembre, non, du coup, c'est, ouais, fin décembre, début janvier. Elle avait des vacances, plus l'école, en fait, ils sont fermés, en fait, à cause du Covid, des cas Covid et tout. Du coup, j'ai dit à ma sœur, écoute, vas-y, je te prends même tes billets, mais juste, viens, parce que j'en peux, c'est pas que j'en peux plus, mais je me sentais trop seule, en fait. Je m'étais rendu compte que, c'est pour ça que c'est bien aussi l'expatriation, je me suis recentrée sur moi-même, et j'ai appris qui j'étais réellement. En fait, je m'étais rendu compte que, je pensais qu'en France, j'aimais la solitude, mais en fait, la solitude, on l'aime que lorsqu'on la choisit, et je suis totalement d'accord avec ça. Donc moi, par exemple, quand j'étais en France, moi, je rentre à la maison, il y a mes parents, il y a mes frères et sœurs, j'ai l'habitude d'entendre des gens qui me parlent, du coup, ça me stimule, on va dire, mon esprit, et le fait de rien entendre du tout pendant des mois et des mois, je vous promets que c'est compliqué. Et je pense que les gens qui ont des frères et sœurs et qui vivent seuls, même en France, je parle même pas des milliers de kilomètres, doivent le ressentir. Ça, je vous dis honnêtement, ça fait bizarre, c'est bizarre comme sensation. Au début, je kiffais, parce que pour moi, j'ai eu ma meilleure vie, c'était trop bien, mais au bout d'un moment, j'étais en mode, ça fait bizarre quand même, ça fait bizarre. Comme je vous ai dit, en fait, par exemple, quand je suis en France, quand je choisis de m'isoler, c'est parce que je le choisis, et c'est temporaire. Par exemple, je me pose juste un peu dans ma chambre, je mange toute seule, je sors toute seule, je suis toujours dans ma voiture cloîtrée, toujours avec ma voiture, enfin, parce que je le choisis, vous voyez. Après, je retrouve mes frères et sœurs, après, je retrouve du monde, après, je retrouve mes copines, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien être seule, mais seule, seule, seule dans un appartement, je me suis rendu compte que c'est chaud, tu vois. Encore, je pense, si j'étais avec mon mari, là, actuellement, si on... Aujourd'hui, on vit en Turquie, je pense que je le vivrais moins mal que si j'étais toute seule. Je suis persuadée. En plus de ça, je n'avais pas mon chat, mon chat, c'est toute ma vie, je dors avec lui. Genre, je me réveille, il n'y a personne. Il n'y a pas mon chat qui ronronne, tu sais, si je rentre... Voilà. Mais bref, seulement tu vas me dire, si, pourquoi tu ne l'as pas ramené ? Ben, je ne fais que vagabonder. Je n'avais pas ramené mon chat partout, le pauvre. Puis, c'est un chat qui sort, il n'est pas enfermé à la maison, il sort et tout. Donc, pour moi, ce serait égoïste de le fermer dans un appartement, jamais la vie, voilà. Quand même, je pense à mon petit chat d'amour. Donc, il était bien mieux dans sa petite maison. Vous vous imaginez, j'étais dans l'une des plus belles villes du monde. J'étais dans un superbe appartement. J'étais super bien située. Au niveau des opportunités professionnelles, c'était incroyable. Honnêtement, j'avais tout pour être heureuse. Mais en fait, quand tu n'as pas les tiens, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Genre, tu as beau être vraiment dans un environnement même paradisiaque, c'est compliqué, honnêtement, toute seule. Et je me suis rendue compte que vraiment, là, pour le coup, c'était... Quand ma soeur était venue, j'étais hyper contente, tu vois. Elle est restée un mois avec moi. Et c'est là où je me suis rendue compte que je crois que peut-être qu'on va retourner en France. Moi, pour ma part, peut-être que j'allais retourner. Ce n'était pas sûr parce que dans ma tête, j'avais tout meublé mon appartement. Enfin, je n'allais pas revenir à zéro, tu vois. Non. Mais c'était envisageable. Ça commençait à être envisageable. Et puis, il y a un autre point. Là, je vais l'être rapide, mais je vous promets... Il y en a, ils vont rigoler. Mais je vous promets que c'est important, la nourriture. Il faut qu'on en parle. En France, on mange trop bien. Franchement, que vous le vouliez ou non, on mange trop bien en France. Au niveau des produits, on est très, très bien lotis. C'est-à-dire qu'en Turquie, par exemple, il n'y a pas la culture de la congélation. Moi, je ne mange pas beaucoup congélés. Mais parfois, c'est cool d'avoir... Je ne sais pas, moi, quand je mange mes épinards hachés, j'aime bien les prendre. Des épinards à la crème, là, congélés. Oh là là, c'est une tuerie. Moi, je meurs pour ça. C'est trop bon. Tu vois, ça, ça manque. Le goût du chocolat, je n'y arrive pas en Turquie. À part dans les restaurants, je trouve que ça passe. Je ne sais pas, ils ont quoi comme chocolat, mais j'aime bien. Mais au magasin, c'est immangeable. Il n'y a pas la culture du poisson. En Turquie, c'est que viande, viande, viande. C'est bon, il n'y a pas de problème. J'allais chez le boucher et tout, c'était très bon. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas la culture du poisson. Tu sais, moi, j'aime bien prendre un peu de saumon. Il y a du saumon. C'est ultra cher. En fait, ce n'est pas courant. Acheter du poisson pané, tu ne vas pas en trouver dans les quatre coins. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas la marque du magasin, la marque sous-pris, la meilleure marque. Je ne sais pas comment vous expliquez, mais première marque et tout. En fait, moi, je n'ai jamais fait de régime de ma vie. Je n'ai jamais fait de rééquilibrage alimentaire. Je n'ai jamais fait de choses comme ça. Et j'étais en mode, il fallait que je m'adapte à une alimentation dont je ne voulais pas m'adapter. Mais sans me vanter, j'ai un palais très fin. Je fais très attention à ce que je mange. J'aime bien ce côté croquant, ce côté salé, ce côté sucré-salé. Moi, je suis très comme ça. En fait, j'aime beaucoup tester les restaurants. De toute façon, je pense que vous avez remarqué. Mais j'aime trop ça. La nourriture, c'est... Franchement, vous pouvez demander à n'importe qui. Je suis une fille, je n'ai pas la flemme de faire un bête de petit déjeuner. Je n'ai pas la flemme de faire entrer plat, dessert, limite, tous les jours. Et pour moi, ça me paraît hyper important de bien manger. On mange très bien en Turquie. Je vous promets qu'on mange super bien. Là, par exemple, ça me manque. Je suis actuellement en France. Ça me manque la bouffe en Turquie. Chaque fois que je faisais mes courses, c'était un peu frustrant, mais ça va. Parce que vous savez que les produits pour les Turcs, je parle pour les Turcs, qu'on a en France, ce n'est pas les mêmes qu'en Turquie. La plupart des produits, en fait, qu'on a turcs, c'est-à-dire, bon, ceux qui ne connaissent pas, le Béas Paynel, en fait, c'est du fromage comme la feta. Eh bien, ce fromage, ce ne sera pas du tout le même qu'en Turquie. Le goût, ce n'est pas le même. Le sujuk, c'est un genre de saucisson, un peu comme le chorizo, on va dire, que vous mangez avec des œufs, on fait même des toasts et tout. Ça n'a pas le même goût en Turquie qu'en France. Pourquoi ? Parce que la plupart des produits que nous avons dans les petits magasins turcs, en France, ce sont des produits importés d'Allemagne. Donc, c'est pour cette raison que le goût n'est pas pareil. Moi, je le trouve meilleur. Ceux d'Allemagne, franchement, ils sont trop forts. Comme par exemple, je ne sais pas, le kebab. Le kebab, vous pensez qu'il y en a en Turquie dans tous les quatre coins de rue ? Non. Le kebab, à la base, je ne sais pas si vous savez, et on est trop dans le cliché, mais ce n'est pas si courant que ça, entre guillemets. Le kebab, il a été inventé par un Turc d'Allemagne. Donc, c'est né là-bas. Tu ne vas jamais retrouver un grec. Tu sais, le fameux grec qu'on connaît en France. En Turquie, il n'y en a pas. À part les Donel, mais ce n'est pas vraiment un kebab, ça. Le kebab, en Turquie, c'est une assiette. Tu vois, tu as tes frites, ta viande et tes légumes. Enfin, l'histoire. Tu vois, tes crudités. C'est tout. Et c'est pour cette raison que ma soeur, quand je l'ai fait ramener, je vous promets, elle a ramené la moitié d'une valise. Je ne sais pas, il y avait au moins peut-être 5-6 kilos que de nourriture. Par exemple, de la pâte feuilletée, moi, je ne retrouvais pas. De la bonne crème fraîche. En vrai, plein de petits trucs comme ça. C'est des petits points à noter. Genre, pour moi, il faut s'adapter aussi au pays. Genre, tu ne vas pas dans un autre pays pour rechercher ce que tu as déjà en France. Tu sais, c'est bizarre. Donc, moi, je suis d'accord avec cette adaptation, cette intégration. Et c'est ce que j'ai fait. C'est juste qu'il y avait des produits. Tu sais, ça me manquait de fou, quoi. C'est... Voilà. Du coup, je demandais toujours du camembert. Tu sais, le fromage, la baguette. Oh ! Ville la France. Ville la France. Voilà, ça, c'était un petit point à noter, mais c'est quand même important. Parce que si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas la nourriture, où vous n'avez pas vu ce qu'il y avait dans les... Vraiment dans les magasins, c'est chaud. Moi, regarde, je vais vous dire dans quel magasin j'allais, pour ceux qui connaissent la Turquie. Ayusbir, A101 en français. Il y avait Migros. Bon, ça, c'était assez cher. Ou Migros. Je ne sais pas comment vous le dites, les gens. Il y en a à Dubaï, je crois, de ce magasin. Je pense que vous connaissez. Je dis Dubaï comme si vous vivez tous à Dubaï. Bim. Choc. Et pour tous mes expatriés, là, qui veulent des produits qu'on retrouve entre guillemets en France. Macro Center. Moi, je vais là-bas. Les produits sont beaucoup plus chers, par contre. Juste mes produits différents, j'ai là-bas, tu vois. Je prends l'exemple des épices en Turquie. À part le thym, Kekik, je crois, en Turc. Pulbiber, tout ce qui est poivre, tout ce qui est touz, sel. C'est que ça, tu vois, en Turquie. Et du coup, en fait, t'as du mal à trouver les épices que tu peux trouver habituellement. C'est pas dans la culture, tu vas en trouver difficilement. Et c'est normal. Je dis pas que c'est pas normal. Je dis juste que ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà. Comme ça, vous avez un peu mon expérience personnelle. J'ai commencé à me manquer. Ça me manquait, tout ça. Ça me manquait, honnêtement. Ma première chose que j'ai fait quand je suis allée en France, j'ai mangé des viennoiseries. Ça me manquait trop. Et le dernier point. Alors ça, c'est une chose que vraiment j'ai appréciée. Et aussi une des raisons pour lesquelles aussi je suis allée en Turquie. C'est la dimension religieuse. Quel rêve. Mais c'était incroyable. Et c'est pour ça que, en fait, quand j'ai pesé aussi le pour et le contre du Canada et Turquie, la Turquie aussi s'attendait plus pour la dimension religieuse. Je marche, on ne calcule pas mon hijab. On regarde comme une personne normale. Mais c'est incroyable. Mais c'est... Vous savez que ça là, je ne le calcule même plus en Turquie. C'est génial. T'es là, tu te balades, on ne te regarde pas. On ne te regarde pas en mode bizarre. C'est génial. Pareil. J'ai dans un centre commercial, j'entends l'appel à la prière. Et première chose que je fais, centre commercial, je sais qu'il y a toujours un coin pour faire la prière. Et en plus, ce n'est pas un coin de prière négligé. C'est un bel endroit. C'est beau. C'est magnifique. Istanbul, déjà, c'est une ville incroyable. Et en plus, cette dimension religieuse qui est ajoutée, ce qui est incroyable à Istanbul, parce que vous avez ce côté occident, ce côté traditionnel, ce côté modernité, ce côté, encore une fois, traditionnel, turc, de la culture turque, pardon. Istanbul, on l'appelle la ville aux mille mosquées. Ça ne m'étonne pas. Je crois qu'il y a entre 2000 et 3000, même plus de 3000 mosquées recensées à Istanbul. C'est énorme. Tous les 500 mètres, tu trouves une mosquée. Et pas une mosquée négligée. Une mosquée incroyable, qui est constamment ouverte. Mais c'est du luxe, encore une fois. Et juste pour ça, franchement, c'était une très belle expérience. Très, très belle expérience. Et la dernière partie, le fameux, la fin. Pourquoi s'il y a été rentrée en France ? Je vais vous citer point par point. Le premier, opportunité professionnelle. Comme je vous avais raconté dans une vidéo, je ne sais pas si elle est encore disponible sur ma chaîne. Je souhaitais être entrepreneuse. Et j'avais développé des choses en Turquie que j'avais... Et en fait, ça me freinait vu que j'étais à distance. Donc il fallait que je développe ça en France. Et l'hamdoulin, encore aujourd'hui, je vide ça. Donc ce n'est pas un regret. Donc j'ai bien fait de revenir. Le manque de la famille. Ça, c'était le deuxième gros point. Oh, la nourriture ! C'est fait, mais franchement, vous voyez ça ? C'était obligatoire de rentrer. Mais alors, en fait, contre mon gré. Parce que je ne voulais pas rentrer. Mais tu avais ces points-là où, surtout pour le professionnel, obligé de rentrer. Comme vous le constatez, les écoles... Enfin, l'école, j'ai laissé de côté. 10 000 dollars. Poubelle ! C'est pour ça que, franchement, réfléchissez bien. Parce que... Ouf ! Les conseils, en tout cas, je peux vous donner par rapport à l'expatriation, c'est que c'est une excellente expérience. Pour moi, surtout, si vous êtes jeunes et que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de trucs à charge, mais allez-y. Juste 6 mois. Franchement, juste quelques mois. 6 mois. Allez à l'étranger. Vous allez kiffer. Je vous promets. Moi, parce que je recommande de fou. L'expatriation, c'est dingue. C'est juste qu'il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Vous avez vu toutes les galères que j'ai eues ? Si je n'étais pas un minimum accompagnée, je pense que j'aurais eu plein de galères. J'idéalisais aussi pas mal le pays. Donc, il y a quelques points sur lesquels j'étais un petit peu en... C'était compliqué. Par exemple, notamment à travers l'intégration. J'avais du mal à m'intégrer auprès de la population. Parce qu'encore une fois, les Turcs de France, de la diaspora, ne sont pas les Turcs de Turquie. C'est pas la même chose. Il y en avait avec qui je m'entendais très bien. D'autres, pas du tout. On n'était pas du tout sur la même longueur. Donc, mes précieux conseils, pour terminer, c'est vraiment... Par contre, réfléchissez bien avant de vous expatrier. Parce que je pense que, ok, il faut tenter l'aventure. C'est trop bien. Mais il y a une certaine réalité où, vraiment, vous pouvez très vite revenir aussi. Il faut quand même bien réfléchir. Être assez rationnel dans son esprit. Et à ce moment-là, ça va être une expatriation réussie. Les expatriations sont totalement différentes. Chacun fait son expérience. Tu peux t'expatrier quelques mois. Tu peux t'expatrier définitivement. Mais moi, pour un pas, après, je n'allais pas rester définitivement, tu vois. Sinon, je me suis rendu compte que, vraiment, je me sentais super bien en France, honnêtement. Enfin, je vais vous dire sur quelle dimension. Sur le social, notamment. Et le système, je le connais. Donc, tu vois, tout va plus vite. Mais enfin, bref. Donc, je pense que l'expatriation, c'est aussi un effort d'intégration, ce que je trouve normal. Et je crois que j'ai tout dit. Bon bah écoutez, j'espère que mon témoignage vous a plu. J'aimerais bien aussi que vous me parliez aussi en quelques mots. Vous, où est-ce que vous êtes expatriés ? Istanbul, ce serait encore plus intéressant. En commentaire, n'hésitez pas à écrire. Moi, je vais vous lire. Même si je ne réponds pas, au moins, je like et je vous lirai au maximum. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous remercie de votre compréhension. J'espère que mes mots ont été assez détaillés. Et puis, bah écoutez, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !